Quelqu'un me posera aussi la question de savoir, mais pourquoi ces esprits agissent sur le sexe? Pourquoi ils agissent sur le sexe? Pourquoi? Pourquoi ces esprits de femme et mari de nuit attaquent? Quand ils vous attaquent, en fait, ils attaquent vos parties sexuelles. Femme et mari de nuit n'attaquent pas la tête. Ils attaquent les parties sexuelles pour plusieurs raisons. La première raison pour ceux qui écrivent, c'est que le sexe d'un être humain est également une porte d'entrée spirituelle. Je répète, le sexe d'un être humain est une porte d'entrée spirituelle. Donc ne négligez pas le sexe. La Bible le dit dans 1 Corinthiens 6, verset 17 Celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul et même corps. Est-ce qu'on me comprend? Mais est-ce que la prostitution c'est un corps ou c'est un esprit? Vous me direz c'est un esprit, mais vous ne pouvez pas le prouver. Parce que ceux qui pratiquent la prostitution, ce n'est pas l'esprit qui se prostitue, mais c'est le corps que l'on prostitue. Mais qu'est-ce qui fait que le corps se prostitue? Parce qu'il y a un esprit caché qui s'exprime par les excès sexuels du corps, en allant avec plusieurs partenaires à la fois. Et c'est ce qu'Apocalypse 17 et Apocalypse 18 appellent l'esprit de Jézabel. En disant tu es un esprit de prostitution, tu t'es prostitué avec les grands. Est-ce qu'on me comprend? Deuxième raison, c'est que le sexe est également un point de contact important entre deux mondes. Le sexe est un point de contact important entre deux mondes. Le sexe, c'est pire que l'adoration. Amen. Parce que le sexe est capable d'amener une personne consciente à un stade d'inconscience en quelques tierces. Vrai ou faux? Je répète, le sexe, c'est un instrument qui est capable d'amener une personne consciente à un stade d'inconscience en quelques tierces. Donc même pas en quelques secondes, mais en quelques tierces. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi le sexe n'est pas un instrument avec lequel jouer. Troisième raison, est-ce que je peux continuer? Troisième raison, c'est que le sexe, c'est également le monde du présent et du futur. Dans le sexe se cache la réalité du présent. Bien-aimé, si vous êtes allé avec une prostituée, vous n'êtes pas directement devenu prostitué. Vos affaires n'ont pas directement coulé. Quand vous terminez votre acte sexuel, vous serez vous, vous serez normal. Mais les conséquences, vous commencerez à les vivre plus tard. Est-ce qu'on me comprend? Parce que le sexe cache la sémence que vous plantez aujourd'hui pour les résultats de demain. Qui m'a donné un amène bien? Quand un homme et une femme voient ensemble, ils n'ont pas un enfant le même jour. Vrai ou faux? Combien de filles, combien de femmes, même mariées? Elle dit, chérie, c'était ma mauvaise période. Les conséquences, ça ne sera pas le même jour. Amen. Une femme qui tombe enceinte aujourd'hui ne va pas cracher aujourd'hui. Vrai ou faux? Elle ne va pas porter le masque de grossesse aujourd'hui. Donc le sexe, c'est la sémence d'aujourd'hui pour les conséquences de demain. Amen. Et le diable sait que pour détruire la race humaine, il faut le toucher dans sa sexualité. Amen. Pour détruire le monde des humains, il faut le toucher dans sa sexualité. Nous prendrons un passage après. Quatrième raison? Quatrième raison. C'est parce que le sexe, c'est l'instrument de faiblesse de tout être humain. C'est l'instrument de faiblesse de tout être humain. Malou malou. Dans Jus 16, la Bible dit, Hé, frère, c'est terrible, hein? Samson, parce que on en a parlé il y a deux dimanches, Samson a pris la tête, il l'a posé sur les couilles de Dalila. Il est entré dans un autre monde. La Bible dit, il a vendu son secret. Papa Alain, une tête sur laquelle le rasoir n'est jamais passé. Ça veut dire que c'est une tête qui a une sensibilité lorsque vous touchez ses cheveux. On lui a coupé les cheveux, il n'a rien senti. Où était passée sa vigueur avant? Quand il a ouvert son cœur, qu'est-ce qui a condamné Samson à ouvrir son cœur? Le sexe. Est-ce qu'on me comprend? Quand il a ouvert son cœur, quel cuisse? Dalila. Frère, quand une femme se présente à toi avec l'esprit de Dalila, il ne faut pas résister. Foui. Pourquoi lui-même Jésus va dire? Résister à qui? Ce n'est pas Paul qui l'a dit. Qu'est-ce qu'il va faire le diable? Il fira loin de vous. Donc vous lui résistez, Diable épée, à qui? Mais le même Jésus, qui pourtant n'a pas connu de femme, va dire, mais devant l'impudicité, tu n'as pas vu à Zaza. Quel conseil? Mais d'où est-ce que Jésus a tiré ce conseil? Donc du haut de son trône, quand il regardait les hommes, il les regardait, il dit, Ah! le sexe. Samson est tombé à cause du sexe. Akab est tombé à cause du sexe. Même David, l'homme, c'est l'homme au cœur, est tombé à cause du sexe. Ah! Amnon a couché avec sa soeur Dina à cause du sexe. Il regarde, il dit, Ah! Jacob, même lui que j'avais choisi avant qu'il n'existe, il a préféré travailler 21 ans pour avoir Rachel. Qu'est-ce qui suivait chez Rachel? Le sexe. Alors quand Jésus est venu, il voulait dire à ses disciples, Bahiaia, du haut du trône où j'étais, j'ai vu des grands tomber à cause du sexe. Donc Jésus sur le trône, il regarde, il dit, Ah! Abraham, à 100 ans, je lui ai donné la vigueur d'un garçon de 25 ans, quand Sarah est morte, il a pris 4 femmes. Donc et tout rat. Qu'est-ce qu'il cherchait là-bas? Le sexe. Quand sa femme lui a dit, prends un gar, il n'a pas demandé à Dieu si je dois prendre un gar, mais le jour où on lui a dit, chasse un gar, il va demander à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est parce que le sexe est quelque chose de dangereux. Moi, j'ai choisi de parler du sexe sans embâche. Quand j'en parle dans les réunions des grands jeunes, je regarde les gens droits dans les yeux. Pourquoi? Parce que les choses desquelles vous ne voulez pas parler, parce que, non, moi j'aime l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens 11, il dit, ces choses que nous considérons comme honteuses, mais lesquelles et auxquelles nous accordons le plus grand soin? de la sexualité. Quelqu'un me donne une amène très bien. Quelqu'un peut laisser tomber son chapeau, mais pas son sous-vêtement. A tes amours d'inda, à aucun rôle hésitant. Vrai ou faux? Eh oui. Mais pourquoi vous êtes gênés? Vous êtes gênés pourquoi? C'est des choses que nous connaissons ou pas. Bien-aimés. Quand Jésus était sur le trône, qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Alors, il a dit à ses disciples, vous voyez le sexe là, il n'y a pas de résistance, il n'y a que la fuite. Donnez-moi un amène bien. À cause du sexe, la tête de Jean-Baptiste a été offerte sur un plateau. Qu'est-ce que cette petite avait montré comme danse? Est-ce qu'on me comprend? Parce que le sexe est d'abord de par sa source quelque chose de sacré. C'est un agent de reproduction qui a été planté en l'être humain afin d'accomplir le plan divin. Et quel était le plan divin? Créons l'homme à notre image. Afin qu'il fasse quoi? Qu'il remplisse la terre. Qui m'a donné un amène bien? qu'il remplisse là la terre. Donc, le sexe vous fait passer de l'inconscience de la conscience en l'inconscience en quelques fractions de secondes. Vous perdez les pédales, vous oubliez qui vous êtes. Et après, regardez l'horreur de la sexualité. Un homme est là, il regarde cette fois-midi, pour moi, je la fais, je la fais. Il est prêt à dépenser sa fortune. Mais une fois qu'il l'a, il se rend compte que c'est une vanité. Vrai ou faux? Mais pourquoi Jésus va dire fouillez l'impudicité? Parce qu'il sait, en ordre général, l'impudicité, c'est quelque chose qui travaille avec l'essence même de l'homme. Amen. L'homme, quand vous lui parlez du diable, il dit, eh le diable, fouillons. C'est quand même quand Satan séduit les gens dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, il ne leur dit jamais je suis Satan. Mais quand l'impudicité se présente, elle paraît toujours très alléchante. Mais une fois que vous êtes tombé dedans, vous perdez toujours quelque chose. Est-ce qu'on m'a compris? Alors, vu que la sexualité, le sexe particulièrement, c'est la plus grande faiblesse de l'être humain, qu'a fait le diable? Il a délégué des puissants démons pour travailler dans la sexualité de l'homme afin de l'empêcher de vivre l'accomplissement du plan divin. Et qui sont ces démons? C'est ceux que nous appelons les esprits de femmes et maries de nuit. Alors, les esprits de femmes et maries de nuit ne sont pas des êtres humains. Ce sont des démons. Mais des démons qui travaillent sous la forme de ce que nous appelons esprits humains. ça veut dire que derrière un mari de nuit, derrière une femme de nuit, peut se cacher un homme, un être humain, normal, mais qui a cédé son identité et son autorité au pouvoir des démons. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi des fois quand on chasse le mari de nuit, il répond au nom de quelqu'un qui existe. Ça ne veut pas dire que cet homme s'est dédoublé pour vous posséder. Non, l'homme n'a pas reçu le pouvoir de posséder un autre homme. Mais les démons, eux, ils ont le pouvoir de posséder les hommes. C'est pourquoi la Bible dit Jésus a chassé les démons des corps. Est-ce qu'on me comprend? Parce que les anges ne viennent pas habiter en nous. Les anges sont en dehors de nous. Mais les démons ont la possibilité d'habiter dans l'homme. Est-ce qu'on me comprend? Alors, les esprits de femmes et maries de nuit peuvent être esprits humains. Et dans la plupart des cas, ce sont des esprits humains. Mais dans d'autres cas, ils ne sont pas des esprits humains, mais ils sont des esprits purs qui ont la capacité de jouissance humaine. Est-ce qu'on me comprend? Et une grande partie de ces démons avaient été emprisonnés dans la Bible. La Bible dit les fils de Dieu virent que les filles de l'homme étaient belles. Quand on parle des fils de Dieu, on fait allusion aux anges. N'oubliez jamais que même les démons étaient des anges mais auxquels nous ajoutons l'épithète de déchus. Est-ce qu'on me comprend? Ils sont des démons, des anges mais des anges déchus. La Bible dit ils ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ils vinrent, ils connurent ces filles-là. Ils eurent avec elles des enfants. Et j'aime bien la Bible qui dit c'est de là que descendent les fils d'Anak. Des hommes puissants, géants parce qu'ils étaient mi-hommes, mi-esprits. Et plus tard, on apprendra que le vrai père Goliath faisait partie des descendants des fils d'Anak. Et quand Goliath est mort, la Bible dit un des neveux de Goliath s'est lévé pour combattre le pouvoir de David. Que dira la Bible? Cet homme avait l'apparence d'un monstre. Il avait six orteils sur chaque pied et il avait six doigts sur chaque main. Est-ce qu'on me comprend? On me comprend? Parce qu'effectivement, la Bible reconnaît qu'il y a eu des relations sexuelles entre des démons et des hommes. Amen. Amen. J'ai connu l'histoire d'un monsieur qui priait, devenu un impudique sérieux. Et il racontera, il dit, il passait sur le boulevard, il a trouvé une fille qui faisait entre guillemets le boulevard. Vous savez c'est quoi? Il prend la fille et il la mène dans sa chambre d'hôtel. À la chambre d'hôtel, il dit à la fille « Déshabille-toi. » La fille se déshabille. Et puis tout à coup, lui, quelque chose lui dit « Ne la touche pas. » C'est un esprit. Alors, il arrête. Il dit à la fille « Voilà, 100 dollars, sors de ma chambre, c'est bon. » La fille lui dira « Parce que tu as vu ma nudité et que tu n'as pas voulu coucher avec moi, jamais tu ne laisseras passer une fille. » Le temps que le frère fasse « Ah, dit, il regarde, lui-même dira la fille a disparu. Il sort au couloir, personne, porte bien fermée, double tour. Il a compris ce jour-là que c'était un esprit. Au lieu d'aller voir des hommes de Dieu pour qu'on prie pour lui, il a fait le gangster. Aujourd'hui, ministre de Dieu qu'il est, il est un impudique terrible. Les gens le condamnent, mais il dit toujours « C'est parce que personne ne connaît mon histoire. » Est-ce qu'on me comprend? Donc, le sexe n'est pas une chose avec laquelle on peut s'amuser. Est-ce qu'on me comprend? Donc, il y a eu ce contact. Mais dans la plupart des cas, des femmes et maries de nuit, généralement, il s'agit des esprits humains. Amen. À l'origine, ils ont été aussi des esprits humains, les femmes et maries de nuit dans plusieurs familles. Parce que j'ai rencontré dans ma vie de ministère des familles où, des générations en générations, ils sont possédés par le même esprit de mari de nuit. J'ai été dans plusieurs familles dans lesquelles j'ai fait la délivrance des maris de nuit, des mamans, de la grand-mère et des enfants. Mais c'était le même esprit qui parlait en elles toutes. Et quand on est entré dans la profondeur de la révélation, l'esprit de Dieu va nous révéler qu'en fait, cet esprit est entré quatre générations avant eux. Amen. Amen. Par des sacrifices qu'un membre de la famille influent avait eu à présenter au diable par des hôtels qu'il avait élevés, des hôtels de malédiction. Et cet esprit est entré. Un jour, je faisais la différence d'une famille qui était possédée d'un esprit de mari de nuit. Les filles comme les garçons avaient le même esprit de mari de nuit. Et quand on va le chasser, l'esprit va dire vous ne pouvez pas me chasser. J'existe dans cette famille depuis que le nom de cette famille existe. Et quand la maman va se renseigner, elle apprendra que même ses soeurs à elle, mariées et leurs enfants croupissent sous le même poids du même démon. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un mari de nuit qui agit comme un esprit humain mais dont la force est basée sur une alliance spirituelle. Est-ce qu'on me comprend ? Et en fin de compte, je dirais, le sexe vous introduira dans une alliance spirituelle. Ne dites pas Amen. Il ne faut pas dire Amen. Le sexe peut vous introduire dans une alliance spirituelle. J'ai vu des gens qui sont devenus des sorciers à cause du sexe. J'ai rencontré dans ma vie des personnes qui vivent une malédiction à cause du sexe. Il y a deux jours, une fille m'a écrit. Elle me dit je suis séropositif. L'homme qui m'a contaminé lui-même n'a pas le sida. Elle est camerounaise. Elle me dit lui-même n'a pas le sida. Comment aujourd'hui moi je me retrouve avec le sida alors que lui c'est l'unique partenaire que j'ai connu dans ma vie. Et quand on va prier clair, le Seigneur va lui dire qu'il y avait une alliance des malédictions dans la vie de cet homme. Et c'est cette alliance là qu'il a cédé à cette femme sans le savoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Heureusement que les esprits de femme et mari de nuit ce qui est une très bonne nouvelle ce soir en conclusion c'est que peu importe leur force Jésus les a vaincus à la croix. Peu importe leur pouvoir Jésus les a vaincus à la croix. Amen. Alors avant de rendre le micro j'aimerais vous donner un exercice à faire que vous allez avoir avec vous tous les jours jusqu'au dernier jour de ce séminaire. Le premier exercice que chacun de vous observe la nature des rêves qui lui arrivent le plus souvent. Mais nous ne considérerons que les rêves de mariage de nuit. Est-ce que vous faites des rêves dans lesquels il y a toujours des enfants et une femme ou un mari? Est-ce qu'il vous arrive souvent de faire des rêves où vous avez l'impression d'être en plein acte sexuel avec un partenaire de sexe opposé ou de même sexe? Vous allez noter cela aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Troisièmement est-ce que dans vos rêves de sexualité vous avez l'impression de jouir ou pas? Répondez à cette question. Est-ce que vous jouissez ou pas? Et si ce sont des hommes j'irai même plus loin sans embâche. Est-ce que quand ces rêves vous arrivent est-ce que vous mouillez vos culottes? Écrivez ça. Il n'y a pas de honte. Dis avec moi il n'y a pas de honte. Quand vous allez chez le médecin vous montrez votre nudité à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc vous ne cacherez pas votre nudité à Dieu parce que nous ne vous demandons pas de la voir mais nous allons pourtant vous soigner sans les voir. Alors donne-moi un amène bien. Quatrième question. Quatrième, hein? Bon, hein? Question. En observant vos rêves si vous avez déjà eu des rêves de femme et mari de nuit quelle est la fréquence à laquelle ces visitations se présentent à vous? Quelle est la fréquence? Autre question partant de la fréquence qu'est-ce que vous avez remarqué qui se produit dans vos vies durant les périodes où vous avez des visitations de femme et mari de nuit? Qu'est-ce qui se produit dans vos vies? Écrivez ça sur un papier. Un jour, une soeur m'a dit quand je commence à faire des rêves comme quoi j'allais des enfants elle me dit généralement la forme de ma poitrine change. J'ai du lait qui coule. Elle me dit et la conséquence bizarre c'est que partout où je passe même si les hommes là sont mariés ils vont me faire la cour. Et j'ai des envies sexuelles effrénées comme si j'étais en pleine période d'ovulation. Est-ce qu'on me comprend? Donc vous devez savoir parce que parmi les choses qui aident à la délivrance c'est la prise de conscience. Amen. Amen. Je m'excuse si je vous gêne mais il n'y a pas d'autre choix. Quand ces rêves vous arrivent qu'est-ce qui se passe tout le monde? Qu'est-ce qui se produit dans votre vie pendant cette période? Et la dernière question sera si vous avez fait des rêves ou vous faites souvent des rêves de femmes et maries de nuit est-ce que vos proches aussi quand je parle de vos proches ça veut dire les membres de votre famille ont-ils aussi ce même type de rêve? Ont-ils aussi ce même type de rêve? Amen. Amen. Font-ils généralement ce même type de rêve? Et une autre question permettez-moi puisque ça me vient comme ça posez-vous finalement la question de savoir est-ce que les rêves que je fais des femmes et maries de nuit ça ne me conduit pas à l'impudicité à la masturbation ou à des envies sexuelles exagérées? Les trois à l'impudicité à la masturbation ou à des envies sexuelles exagérées? Alors c'est quoi la différence que je fais entre des envies sexuelles exagérées et l'impudicité? L'impudicité c'est quand vous passez à l'acte mais les envies sexuelles exagérées c'est quand ça bouillonne en vous mais vous n'êtes pas en train de les satisfaire et il y en a qui peuvent le satisfaire de deux manières soit par l'impudicité proprement dite ou encore par la masturbation ce qui fait que certaines personnes qui sont liées dans la masturbation sont des personnes qui en réalité ont une femme ou un mari de nuit quelqu'un m'a donné un amène très bien est-ce que jusque là ça va? j'ai voulu vous donner les bases aujourd'hui demain nous allons parler sur le premier dégré de mariage de nuit comment ça entre comment en sortir donc sur chaque point nous allons voir les portes d'entrée et nous allons directement exploiter les portes de sortie et pour chaque point nous allons chasser les démons Amen vous verrez qu'il y aura un point où avant de chasser les démons je demanderai que chacun de nous prenne un engagement de suivre Dieu parce qu'il est de ces niveaux de possession de mariage de nuit qui sont devenus comme un esprit de condamnation dans l'homme Amen et si Dieu nous accorde le temps peut-être qu'un jour je nous donnerai même 20 minutes pour répondre à certaines questions c'est mieux comme ça? je sais qu'il y a des gens que vous aidez il y a certaines personnes qui sont encadrées par d'autres mais on a du mal à déceler quand c'est la sorcellerie ou quand c'est le mariage de nuit Amen Je vais conclure en vous titillant un peu vous savez que certaines beautés manifestées par certaines personnes dans certaines périodes sont purement démoniaques dis à ton voisin le diable n'est pas vilain que Dieu vous bénisse je disais que Dieu vous bénisse Alléluia ce soir nous allons clôturer là j'aimerais que nous puissions nous lever on va faire une prière chacun de nous va dire à Dieu Seigneur si ce type d'alliance travaille dans ma vie aide-moi pendant cette semaine à en prendre conscience et à travailler contre cela je bénis Dieu tout à l'heure il venait de me dire il m'a montré quelqu'un ici en me disant que cette personne-là dans le mariage de nuit on l'a même entronisée comme une princesse et elle travaille avec des esprits des os parce que l'esprit de femme et mari de nuit il y a une dimension où ça travaille avec les esprits des os mais il y a aussi une dimension où ça travaille avec l'esprit de l'air dans les sept esprits élémentaires ça arrive j'ai connu une fille qui me plaît je l'ai connue pas sexuellement mais je discutais avec elle elle m'a dit prophète moi je ne peux pas rester nu plus de 20 secondes il y aura toujours de l'air qui va entrer et dès que cette terre va entrer un vent ce vent va se cesser de moi et je vais commencer à jouir sexuellement alors nous allons prier ce soir chacun de nous va dire à Dieu Seigneur j'aimerais que tu me révèles quel est le problème que j'ai si ces esprits de femme me marie de nuit existent en moi et qui ne se sont pas encore manifestés aide-moi à le savoir aide-moi à comprendre les esprits qui agissent derrière ce qui se passe dans ma famille aide-moi à comprendre où j'en suis élève nos voix prions Alléluia élève ta voix prie prie avec moi Alléluia Seigneur Dieu Tout-Puissant nous croyons en toi nous croyons en ta grâce nous savons que nous verrons le diable en débandade parce que tu agiras tu étendras ta main et nul ne s'y opposera éternel nous sommes en train de te prier ce soir prions en battant les mains Alléluia chacun de nous est en train de te prier ce soir afin que tout ce qu'il y a de mal dans sa famille afin que tout esprit de femme et de mari de nuit dont l'activité se cache par une habitude dont l'activité se cache par un rêve dont l'activité se cache derrière une attitude Père je prie que tu le chasses de ma vie Père je prie que tu le renvoies de ma vie Père je prie que tu le révèles à chacun de nous qu'il comprenne là où il en est avec les mariages de nuit que chacun de nous là où il est qu'il comprenne ce qui se passe à l'intérieur de sa vie et même dans son environnement direct afin que Père par la force de la prière par la force de l'onction par la force de la sainteté de Dieu quand nous allons élever nos voix qu'aucun esprit ne résiste à ce que Dieu va faire qu'aucun esprit ne résiste à l'activité de la main de Dieu qu'aucun esprit ne résiste à la grâce que Dieu va faire couler sur nous je déclare cela au nom de Jésus Père commence à nous parler dès maintenant et même cette nuit dans nos rêves commence à nous révéler les choses cachées quand tu as dit dans ta parole invoque-moi je te répondrai je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas Seigneur révèle-nous les choses cachées révèle-nous les choses cachées révèle-nous les marques de nuit les femmes de nuit là où elles se trouvent révèle-nous les familles de nuit là où elles se trouvent Père nous te les demandons au nom de Jésus Jésus nous te les demandons au nom de Jésus nous prions que ta main se lève nous prions que ta main se lève j'ai dit nous prions que ta main se lève oh Dieu car ce qui est de l'ennemi va céder la place à l'esprit de Dieu et cela dans le nom de Jésus merci Seigneur merci Seigneur lève ta main droite bien-aimé répète après moi Seigneur Jésus à compter de ce soir je dépose ma vie à tes pieds partout il y a une nuit partout il y a une famille de nuit je te prie de me le révéler que le diable connaisse la honte de sa vie que tout démon qui agit derrière ces esprits là que tout esprit qui agit derrière ces manifestations commence déjà à libérer ma vie commence déjà à libérer ma vie à donc s'est marié à Ève il ne s'est pas marié à un esprit moi aussi je ne vais pas me libérer à un esprit je construis ma famille je construis ma famille pas avec un mari de nuit pas avec une femme de nuit et ma famille ne sera pas une famille d'esprit mais ça sera une famille de chair la seule famille d'esprit à laquelle j'appartiens c'est l'Église corps de Christ qu'il en soit ainsi à compter de ce jour au nom de Jésus j'ai dit Amen